Tous les soirs, sa journée finie, Giliat soupait d'un morceau de biscuit à molly dans l'eau, d'un oursin ou d'un poing-clos ou de quelques châtaignes de mer, la seule chasse possible dans ses rochers, et, grelottant comme la corde à nœuds, remontait se coucher dans son trou sur la grande douvre. Une fois, Giliat s'aventura à la recherche de crabes et de langoustes pour sa nourriture, précisément dans l'intérieur du rocher, sur la pointe duquel Clubin avait lancé la Durande. Giliat était sous cette pointe. Le rocher, abrupt extérieurement et inabordable, était évidé en dedans. Il avait des galeries, des puits et des chambres, comme le tombeau d'un roi d'Égypte. Cet affouillement était d'un des plus compliqués parmi ces dédales, travail de l'eau, sape de la mer infatigable. Les embranchements de ce souterrain sous mer communiquaient probablement avec l'eau immense du dehors par plus d'une issue. C'était tout près de là, mais Giliat l'ignorait, que Clubin s'était jeté à la mer. Giliat, dans cette lézarde, serpentait, rampait, se heurtait le front, se courbait, se redressait, perdait pied, retrouvait le sol, avançait péniblement. Peu à peu, le boyau s'élargit. Un demi-jour parut, et tout à coup, Giliat fit son entrée dans une caverne extraordinaire. Ce demi-jour vint à propos. Giliat, dont les pupilles s'étaient dilatées pendant le trajet obscur du corridor, distinguait tout ce crépuscule. Giliat voyait en face de lui, sous la vague, une sorte d'arche noyée. Cette arche, ogive naturelle façonnée par le flot, était éclatante entre ses deux jambages profonds et noirs. C'est par ce porche submergé qu'entrait dans la caverne la clarté de la haute mer, jour étrange donné par un engloutissement. Cette cave figurait le dedans d'une tête de mort énorme et splendide. La voûte était le crâne, et l'arche était la bouche. Les trous des yeux manquaient. Cette bouche, avalante et rendant le flux et le reflux, béante au plein midi extérieur, buvait de la lumière et vomissait de l'amertume. C'était on ne sait quel palais de la mort, contente. La palpitation de la mer se faisait sentir dans cette cave. Tout à coup, à quelques pieds au-dessous de lui, dans la transparence de cette eau qui était comme de la pierrerie dissoute, il aperçut quelque chose d'inexprimable. Une espèce de long haillon se mouvait dans l'oscillation des lames. Ce haillon ne flottait pas. Il voguait. Il avait un but. Il allait quelque part. Il était rapide. Cette guenille avait la forme d'une marotte de bouffons avec des pointes. Ses pointes, flasques, ondoyaient. Elles semblaient couvertes d'une poussière impossible à mouiller. C'était plus qu'horrible, c'était sale. Il y avait de la chimère dans cette chose. C'était un être, à moins que ce ne fût une apparence. Elle semblait se diriger vers le côté obscur de la cave et s'y enfonçait. Les épaisseurs d'eau devinrent sombres sur elle. Cette silhouette glissa et disparut. Sinistre. Cette cave ne lâchait pas aisément les gens. L'entrée avait été peu commode. La sortie fut plus obstruée encore. Giliat néanmoins s'en tira, mais il n'y retourna plus. Il n'y avait rien trouvé de ce qu'il cherchait, et il n'avait pas le temps d'être curieux. Il mit immédiatement la forge en activité. Il manquait d'outils, il s'en fabriqua. Il avait pour combustible l'épave, l'eau pour moteur, le vent pour souffleur, une pierre pour enclume, pour art, son instinct, pour puissance, sa volonté. Giliat entra ardemment dans ce sombre travail. Le temps paraissait y mettre de la complaisance. Il continuait d'être sec et aussi peu équinoxial que possible. Le mois de mars était venu, mais tranquillement. Les jours s'allongeaient. Le bleu du ciel, la vaste douceur des mouvements de l'étendue, la sérénité du plein midi, semblaient exclure toute mauvaise intention. La mer était gaie au soleil. Une caresse préalable assaisonne les trahisons. De ces caresses-là, la mer n'en est point avare. Quand on a affaire à cette femme, il faut se défier du sourire.